C'est un dimanche un peu particulier dans un appartement d'ici les Moulineaux. Concentration et préparation sportive au maximum pour Linda, la capitaine de l'équipe féminine d'ici triathlon. Elle va disputer aujourd'hui dans les rues de la ville le duathlon 2012. Le duathlon c'est deux disciplines, la course à pied et le vélo. Sachant que sur les Grands Prix du duathlon, les distances sont de 5 km en course à pied. Ensuite on enchaîne 20 km de vélo et ensuite on finit par 2,5 km de course à pied. On rentre toujours dans le rouge sur la première course à pied. Ce qui fait que je trouve que ça la rend plus difficile que le triathlon. Au triathlon, la létation c'est déjà un sport porté donc il y a moins de chocs. Et au niveau cardiaque, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc personnellement, je trouve le duathlon plus difficile. Et la pression n'est pas les moindres pour Linda car son équipe doit conserver son titre. Elle est en effet championne de France du duathlon en 2010 et 2011. En fait, comme on est championne de France en titre, on a les 5 premiers numéros. Et comme je suis la capitaine, j'ai le numéro 1. Après il faut être à la hauteur du numéro 1. Ici, le triathlon c'est 390 licenciés. Il faut savoir que c'est le plus grand club en France de triathlon en termes d'effectifs. Donc 150 jeunes et 240 adultes. Je vous demande d'applaudir. Linda Guinoiseau, Isabelle Ferrer, Valérie Becker, Juliette Coulret, Morgane Rioux. Ici, triathlon ! Le club Ici, triathlon est venu en force sur ce duathlon pour défendre les couleurs de la ville. Il compte dans ses rampes à moins de deux championnes d'Europe ainsi que la championne du monde 2011. Le duathlon 2012 a emmené les participants dans les rues de la ville sur une boucle de 5 km pour la partie à vélo et dans le parc départemental de l'île Saint-Germain pour la course à pied. Et les représentants d'ici triathlon ont été à la hauteur de leur réputation avec la victoire au bout de l'épreuve pour la troisième année consécutive, de quoi susciter des vocations chez les plus jeunes. C'est très enrichissant d'avoir des filles comme ça dans l'équipe, ça nous booste. On a envie de bien faire. C'est un sport très particulier et ça permet de découvrir de nouvelles choses, je trouve, mais d'aller plus loin encore, de tout découvrir, mais de nouvelles forces, de nouveaux muscles. Tout le monde d'acclamer, d'ovationner, de faire beaucoup de bruit pour accueillir, ici, triathlon ! C'est sympa ce podium chez soi. En plus, la première place, on est comblés, c'est parfait. On ne pouvait pas faire mieux, ni rêver mieux. On ne peut pas faire mieux, ni rêver mieux.